Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler des matchs qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux Etats-Unis. Concernant le groupe de l'Algérie, on va parler des matchs, des équipes qui n'ont pas de stade homologué. Où nous recevrons-t-ils ? Où en est l'état d'avancement du stade de la Guinée qui fait tout pour homologuer son stade ? Et l'Ouganda qu'on affrontera en juin, dans même pas deux mois, qui fait tout pour homologuer son stade, mais apparemment il y a des retards. Et je fais cette vidéo pour expliquer deux choses. La première des choses, je vais expliquer les règles, comment ça se passe quand un pays n'a pas de stade homologué, les règles de réception. Et ensuite, je vais vous dire, selon moi, selon mon analyse personnelle, pourquoi on ne jouera pas au Maroc ailleurs, mais pas au Maroc et on ne jouera plus jamais au Maroc. Donc pourquoi je parle de ça ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de supporters qui commencent à dire, oui, mais la CAF par rapport à la guerre, le bras de fer qu'on entame avec eux, les pays vont nous recevoir au Maroc, Fahouzé Lekia va acheter des équipes, etc. Ils vont se venger quand on va être au Maroc, etc. C'est pour ça que je suis là un petit peu pour calmer les choses, je suis là un petit peu pour vous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Bien sûr, selon moi, il n'y a personne qui m'a donné d'informations ou confirmé quoi que ce soit, mais on va revenir un petit peu en arrière et on va revenir sur ce qui se passe en ce moment entre les deux pays, tensions diplomatiques, qui sont devenues dans les tensions sportives. Donc ça veut dire que le politique, automatiquement, a basculé sur le sportif et pourquoi, par rapport à tout ça, on ne jouera pas au Maroc. Donc les amis, que ça soit clair, les pays qui n'ont pas de stade homologué, la CAF leur propose des stades des pays. Donc il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a l'Egypte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, etc. Tous les pays qui ont des stades homologués sont proposés par la CAF. Donc c'est vrai qu'en général, la plupart des pays jouent au Maroc. Donc question d'infrastructure, il y a autre chose aussi, mais ils jouent beaucoup au Maroc. Le Niger avait l'habitude de jouer au Maroc, on les a joués lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. 24 qu'il y a eu lieu en Côte d'Ivoire, on les a joués en Tunisie. L'Ouganda, on les a joués à Japoma, qui eux aussi ont l'habitude de recevoir au Maroc. Donc il faut savoir déjà que l'Ouganda fait tout pour activer l'homologation de son stade, mais à un mois et demi, apparemment, il y a du retard et il se peut qu'on joue à l'extérieur, pas en Ouganda, mais dans un autre pays. La Guinée, c'est pareil. Ils font tout pour homologuer leur stade. Il y a eu du retard, mais la Guinée, on va aller jouer à l'extérieur l'année prochaine. Donc il y a encore de la marge. Peut-être qu'on les jouera chez eux. Et si on ne les joue pas chez eux, je ne pense pas qu'on jouera au Maroc. Et là, je vous explique pourquoi. Donc les amis, suite à tout ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie, politique et sportif, l'escalade est montée. Et donc la CAF se trouve de plus en plus embarrassée, se trouve de plus en plus dans la complication entre ces deux pays. L'Algérie qui est un pays rusé, qui est un pays qui ne lâche rien, quitte à nous faire exclure, etc., on ne va plus se laisser faire. Donc déjà, la CAF est avertie. Le Maroc qui contrôle la CAF, donc Faouz El-Ekjar qui contrôle la CAF, qui a une mamise, bien sûr qu'il fait tout pour mettre des bâtons dans les roues, non seulement à l'Algérie et d'autres pays. Peut-être qu'il va faire tout pour nous recevoir, mais à un moment donné, lui aussi va commencer à dire que ça devient trop. L'escalade monte. Vaut mieux éviter que je reçois l'Algérie sur mon sol, parce qu'il peut y avoir des scandales et il peut y avoir des choses. Mais la chose la plus importante, les amis, c'est les règles. Maintenant, l'Algérie se fait respecter. Comme je vous ai dit, la Tunisie nous a reçus contre le Niger. L'Ouganda, donc le Cameroun, nous a reçus à Japoma contre l'Ouganda. Et aussi, après le Burkina Faso, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, on avait joué le Djibouti en Égypte, alors que le Djibouti a tout fait pour nous recevoir au Maroc. On a réussi à faire en sorte de jouer en Égypte. Donc là, on sent l'ambition des autorités algériennes de ne plus jamais jouer au Maroc. On sent une envie de s'imposer à la CAF. Et je pense que par rapport à tout ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense qu'on ne jouera pas au Maroc. Je pense qu'il n'y aura pas de bâton dans les roues. Et je pense que vraiment, 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 on va jouer dans d'autres stades. Donc l'Ouganda, on va aller jouer en déplacement dans même pas deux mois. Pour moi, ça ne sera pas au Maroc. Franchement, j'ai la certitude à 99,999% qu'on ne jouera aucun match au Maroc. Parce que la CAF va quand même, pour l'Algérie, va quand même enlever le Maroc des pays qui sont susceptibles de recevoir les équipes qui n'ont pas de stade homologué dans l'autre groupe. Donc dans l'autre groupe, à l'heure actuelle, on a l'Ouganda qui n'a pas de stade homologué. On a la Somalie qu'on affrontera à l'extérieur qui n'a pas de stade homologué. On a la Guinée qui n'a pas de stade homologué. Bon, le Mozambique, on les a joués chez eux. Et le Botswana, ils ont un stade homologué. Donc voilà pourquoi nous n'aurons plus jamais au Maroc tant que la situation n'aura pas changé. Donc les amis, c'est mon avis personnel. Il n'y a personne qui m'a donné d'infos. Il n'y a personne qui m'a certifié quoi que ce soit. J'ai fait une analyse par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et aussi par rapport aux événements passés, comme le Niger en agent Tunisie, comme je vous l'ai dit. Et l'Ouganda à Japoma, pour éviter les problèmes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis salam alaykoum, que la paix soit sur vous.